diffusion du savoir formation agricole accompagnement prestations vidéo vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique on va rester pour le moment là il ya encore des possibilités de discuter ensemble mais je demande donc stéphane le folle de nous dire quelques mots donc c'est un peu difficile maintenant de venir comme ça mais on a voilà c'est important d'avoir c'est une démarche qui qui est nouveau qui qui a nécessité un accompagnement et c'est sûr que c'est là où il y a la politique qui doit intervenir bon merci de de demander d'intervenir on sort de la voiture donc je pense que tout le monde a faim je vais pas faire un grand discours je suis très heureux en tout cas de participer à cette réflexion générale et globale je vois bien les sujets qui sont posés qui étaient déjà posé il ya quelques années on a des procédures et des méthodes qui s'affine on a toute une pratique aussi qui a beaucoup de recul maintenant sur ce qu'on appelle les couvertures de sol ou le smi sous couverture végétale tous ces sujets là sont bien posés maintenant il reste et c'est ce qui était au fond la question qui était posée je suis passé en voiture là dans le gerge je regardais les labours qui étaient faits là voilà dans la semaine c'est pratiquement partout donc la bataille elle est loin d'être gagnée donc je constate et à chaque fois que je le vois ça me rappelle des débats je pensais qu'on aurait un peu plus progresser quand même même s'il ya des couvertures de sol maintenant un peu plus quand même mais ça va pas assez vite donc pourquoi ça va pas assez vite sûrement parce qu'il manque des incitations il manque une volonté aussi politique globale de pouvoir changer ses modèles et c'est jamais facile jamais et puis il ya aussi la question qui était posée qui alors je pas écouter toute la présentation sur le système sanitaire de mesure du stockage de carbone mais il ya aussi la besoin effectivement d'objectiver les capacités de stockage parce qu'on peut parler du potentiel que représentent les sols agricoles forestiers et tout ce que peut nous apporter la photosynthèse mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui un besoin d'objectiver ce débat d'abord parce que en termes de financement au niveau d'une politique comme la politique agricole commune ça sera absolument nécessaire et deuxièmement aussi il va y avoir des systèmes de financement plus locaux avec par exemple la mise en place et on est en train d'y travailler de coopératives carbone qui vont chercher à aller capter des certificats d'économie énergie et ça c'est un point très important qui peut compléter aussi une grande politique chaque territoire à la des outils qui vont se développer je pense dans les années qui viennent en tout cas on va le faire de notre côté là du côté du vent dans l'ouest et avec brest d'ailleurs puisqu'on a fait un passé un contrat ensemble pour conduire la mise en place de cette de ce système de coopératives carbone mais c'était dit que ça soit du côté de l'aval qu'est ce qui se passe et comment on reçoit ces informations ou en tout cas comment rémunère une partie du changement de modèle comment au niveau de la politique agricole commune on va au delà de ce qui avait été fait j'ai constaté d'ailleurs que la politique que j'avais négocié en 2013 a pratiquement pas été touchée alors qu'elle était révisée en sept ans après huit ans après je peux me dire que c'est pas mal c'est à dire que ce qu'on avait négocié était plutôt bon enfin je me dis aussi surtout qu'on aurait dû progresser en particulier sur les questions de couverture des sols là il n'y a pas un mot là dessus on a gardé la partie des prairies permanentes et ça c'est important enfin on aurait dû voir aussi des objectifs un peu plus ambitieux sur les couvertures de sol parce que je crois que ça passe par là et ça doit commencer par là voilà donc je veux pas en dire plus long puisque comme chaque matinée ça se termine par un déjeuner je crois que maintenant il est l'heure d'aller déjeuner merci en tout cas de m'inviter l'air déjeuner merci Sous-titrage FR ?